L'opération chasse aux épaves de véhicules dans la capitale se poursuit. Quatrième journée d'une opération qui se déroulera jusqu'au 7 janvier et ce dans le cadre du programme Djibouti Zéro Déchet. La mairie poursuit ces opérations visant à débarrasser l'espace public des véhicules abandonnés. Ces opérations d'enlèvement des véhicules abandonnés sur la voie publique qui se poursuit de façon permanente ces derniers jours visent à rendre la capitale plus propre. Le phénomène des garages à ciel ouvert qui ne cessent de prendre de l'ampleur lui affecte la propreté de la ville. C'est ainsi que le maire de la ville de Djibouti, M. Seïd Daoud, et ses équipes ainsi que ses partenaires sillonnent la commune de Boulouse. Ils se sont rendus tôt ce matin dans la commune de Boulouse, au garage installé anarchiquement. Toutes les épaves de voitures abandonnées ont été débarrassées. Ces derniers rétrécissent la voie publique et perturbent également la circulation. Les déchets ont donc une seule et unique destination, la bac à ordures. Le troisième jour de l'opération zéro déchet menée par le maire de la ville de Djibouti, M. Seïd Daoud Mohamed, nous avons enlevé presque quelques centaines déjà. Une voiture enlevée équivaut à presque 15 mètres carrés de libérés. Et puis ce qui nous a fait le plus plaisir hier, c'était après avoir enlevé une voiture, les jeunes du quartier ont transformé un terrain de football. C'était vraiment... On était content de voir l'espace transformé en terrain de football. Après l'on a enlevé la voiture, ils ont mis quelques cailloux de bord du terrain et ils ont commencé à jouer au football. Nous sommes aujourd'hui mardi, quatrième jour des opérations d'enlèvement des épaves. Nous sommes maintenant juste derrière la cité d'Auale où nous avons maintenant ramassé le plus gros lot. Ce sont des containers, des containers à qui les propriétaires ont déjà reçu des avertissements, des mises en demeure, mais qui n'ont pas respecté. Nous sommes encore dans les opérations d'enlèvement des épaves. Environ 60 épaves par jour sont enlevées dans leurs grandes artères et les ruelles. Nous avons aussi l'accompagnement de la population qui nous appelle chaque fois à nous dire que les épaves sont devant chez nous. Et nous avons vraiment un travail formidable avec l'équipe technique de la mairie, les partenaires qui nous ont vraiment donné aussi ces grands engins. pour pouvoir enlever ces véhicules. Bravo à l'équipe de la mairie, aux partenaires qui nous ont soutenus durant toutes ces opérations. Merci.